La réponse hallucinante du prince Charles lorsque Diana l'a accusé d'avoir une maîtresse. Le prince Charles n'a réellement aimé qu'une seule femme au cours de sa vie. Camilla Parker Brawles. Mais c'est pourtant Lady Diana qu'il épouse le 29 juillet 1981. A l'époque, le couple le plus médiatisé du Royaume-Uni connaît un début de mariage catastrophique. Le prince Charles pleure de désespoir à l'idée de se marier avec Diana. Celle-ci sombre dans la dépression dès leur fiançaille et leur lune de miel a été un fiasco. Quand le prince Charles comparait son mariage avec Diana à une « tragédie grecque ». Quelques jours après l'annonce de leur fiançaille, un journaliste demande aux futurs époux s'ils sont amoureux. Bien entendu, a lâché Diana, avec un sourire. A côté, le prince semble moins convaincu. Qu'importe la signification que l'on donne aux termes « amoureux », a-t-il avancé. Le prince Charles avait donc tout fait pour faire de son union avec Diana un échec, s'autorisant à avoir des aventures avec plusieurs maîtresses. Lady Diana était bel et bien au courant de ses papillonnages. Lors d'une interview télévisée accordée peu après sa rupture avec le prince, elle affirme qu'il y avait toujours eu « trois personnes dans leur mariage » et que « ça fait beaucoup ». Quand le prince Charles comparait son mariage avec Diana à une « tragédie grecque ». Le 30 juillet dernier, c'est le journal Métro qui révèle de nouveaux enregistrements. Lorsque Diana avait abordé le sujet de l'infidélité de son mari avec Camilla, le prince Charles lui a donné une réponse hallucinante. « Eh bien, je refuse d'être l'unique prince de Gala à n'avoir jamais eu de maîtresse, une tradition qui n'a rien de très prestigieux ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !